bonjour aujourd'hui nous allons continuer notre petit album avec la base cartonnée donc c'est la deuxième partie de vidéo pour finir cet album je vais sur cette page là donc c'est la première qui sera en dessous notre grille d'arbre je vais la laisser comme ceci pour l'instant j'ai fait quelques découpes de feuillage dans du papier pailleté ou du papier marron ici on a un feuillage qui est assez ressemblant donc je vais sûrement y coller des feuilles et peut-être des fleurs de coton mais on verra comment va se positionner notre grille de devant avant de décorer tout ça donc on va attaquer l'arrière de cette page donc j'avais mis ce motif que je trouve très joli que je voudrais pas beaucoup caché donc là j'ai découpé ce petit dépliant donc dans les pages vous avez plusieurs étiquettes donc vous prenez la série de trois ici il ya un texte en anglais donc cette partie là ne m'intéresse pas trop elle va être collée en fait ici et du coup ça on verra pas l'arrière et là ça nous fera trois emplacements pour les photos donc je vais comme ça garder ce motif là et celui ci également du loup donc pour fermer cette petite ce petit dépliant donc déjà dessous je vais peut-être mettre un aperon dentelle blanc collé et ensuite je vais partir un peu sur la droite je veux pas cacher la tête de cet animal qui est magnifique donc je vais mettre un petit peu de colle à l'arrière du napperon donc vraiment juste autour du rond et le coller voilà à ras en fait il arrive à ras entre les les perforations et la tête de notre animal en dessous de notre petit livret on va mettre du double face donc on le met à l'arrière et on va mettre un lien donc un petit ruban ou une ficelle pour fermer cette partie là moi je vais mettre un peu de fil poilu blanc de chez prima marketing donc je vais le coller à l'arrière et comme ça je pourrais le nouer devant comme il est fin et léger avec ses petits poils c'est tout mignon ça ne cachera pas trop les motifs de cette première carte donc là je vais avec mon aiguille de piquage enlever la protection du double face et je vais placer mon petit livret au milieu de mon napperon dentelle et ici on a nos emplacements à photo on peut refermer alors soit vous refermez sur un côté par exemple au milieu ou sur le côté droit comme vous voulez moi je vais fermer un petit peu sur le côté gauche alors si on a un peu plus de fils on peut le raccourcir si on veut pas être gêné alors voilà pour cette petite page pour l'instant je mets rien d'autre dessus on verra après au fur et à mesure ensuite on a cette page c'est donc là sur celle ci j'ai découpé un cadre donc à toujours avec la série de daïs alors à celle ci des daïs carré de noël donc j'ai découpé dans les papiers pailletés miroir et blanc donc j'ai découpé des cadres avec celui ci ensuite gel ajouré avec celui ci donc ça c'est pour le papier neige blanc et celui ci il est découpé automatiquement avec le cadre donc moi je vais garder ces deux découpes donc en fait quand vous quand vous découpez plusieurs vous faites plusieurs découpes et ben en fait vous vous intervertissez les couleurs et les motifs de paillettes j'ai découpé aussi des petites bordures très fine avec le lot des deux daïs de bordure que je vous ai montré l'autre jour donc ceci j'ai pris celle ci il y en a deux dedans là j'ai pris celle ci par exemple vous pouvez prendre l'autre aussi elle est très jolie et ensuite j'ai découpé avec les daïs de tronc d'arbre de boulot que je trouve superbe j'adore ces daïs donc là j'ai découpé donc deux fois les arbres dans le papier neige et une fois dans le papier couleur marron clair un peu champagne pailleté il a comme c'était une chute de papier j'ai pu découper que deux troncs mais c'est pas grave on va les utiliser quand même alors là l'idée ça va être de poser notre cadre comme ça mais en même temps comme on veut pas tout cacher de ce joli motif et que je veux faire des petites fantaisies je vais coller donc l'idée ça va être de coller des troncs d'arbre dessous mon cadre comme ceci pour avoir des petites paillettes blanches et en fait pour qu'elle pour en avoir en bas on va les raccourcir et on va mettre une autre partie sur le bas voilà l'idée c'est ça et on en a un autre qu'on peut rajouter ici un petit peu plus bas comme ça pour faire une suite dans la forêt alors on va commencer à les raccourcir donc à peu près même pas un tiers en fait même pas un tiers et on mettra l'autre partie sur le bas une qui démarre en haut une qui démarre en bas et ensuite on cachera le reste avec notre cadre on va faire pareil pour celui ci vous pouvez même les recouper un peu plus court si vous voulez garder le milieu ici bon moi ça va pas me servir donc autant que je le mette que je le mette en entier dessous et là on va pouvoir coller alors vous collez à la colle vous prenez la taquiglue pas la peine d'en mettre deux tonnes on se on prend le repère en bas de la couverture d'album sur le bas on fait pareil pour le deuxième et ensuite on colle le haut pour faire une continuité on va découper des troncs d'arbres et là maintenant on va pouvoir coller notre cadre je vais mettre du double face à l'arrière vous pouvez le coller à la colle si vous voulez avec le double face pour le coup ça va tout maintenir rapidement de suite donc c'est pratique on va coller ce cadre on va coller par dessus une autre découpe là j'ai choisi du blanc pareil un peu de double face tout autour alors je vais pas trop charger les pages en fait parce que les papiers sont jolis il faut laisser de la place pour les photos donc ça va comme ceci ce sera suffisant je vais pas rajouter grand chose de plus et cette branche si je vais la coller donc en partant du bas toujours on peut venir mordre un peu sur le cadre ça fait une fantaisie c'est sympa puis en même temps c'est tout léger comme comme décoration le côté pailleté un petit peu festif se prête bien à ce style de papier je trouve donc pour le moment on laisse ça comme ça on verra après si on rajoute une fleur de coton ou autre chose à l'arrière donc on a cette partie là dans les tons gris bleus alors j'ai prévu de faire des emplacements photo donc j'ai découpé dans les dans la bordure de neige flocons du papier pailleté et deux feuilles miroir couleur or donc l'idée ça va être de mettre un cadre par exemple là je vais prendre le bleu hop là pailleté et je vais intervertir intercalé plutôt je vais prendre donc avec l'aiguille j'enlève les petits points qui restent là dans le daïs alors ça se découpe super bien ces daïs avec le papier pailleté et le papier miroir vraiment pas de problème et l'idée ça va être de venir ici coller la bordure de ce côté alors là je vais mettre un morceau pareil de double face pour coller tout ça à celui ci du moins et après je vais coller à la colle alors faut penser de pas trop mettre les petites découpes comme ça près des perforations pour ne pas être gêné par par les rubans c'est bien droit et après je vais coller celui ci par dessus je viens à ras en fait je le superpose je viens à ras ici de la bordure comme ça on profite du papier miroir sous la découpe du cadre tant qu'à faire autant profiter ces papiers sont super joli alors on en pose légèrement pour ça c'est à qui lui elle colle très très bien il en faut peu elle ne coule pas donc c'est parfait pour cette opération on essaie de coller droit ces découpes sont très fines à très raffiné je trouve sont très très belle et ensuite donc avec l'intérieur du du daïs vous pouvez rajouter une découpe dans les papiers à motifs alors là par exemple ici j'ai pris des planches on peut aussi utiliser du blanc donc je vais peut-être mettre du blanc ça ressortira davantage après c'est une question de choix si vous trouvez que le blanc ça contraste trop vous mettez un motif planche par exemple j'aime bien les deux en fait mais je vais laisser le blanc je vais mettre le blanc donc là je vais le coller à la colle vous pouvez faire un effet de 3d en mettant aussi des mousses à l'arrière si vous voulez avoir une hauteur sur ce cadre là justement pour qu'il sorte un petit peu de son encadrement l'emplacement photo avec un peu d'épaisseur dessous alors voilà pour cette page on la laisse de côté ensuite j'ai celle ci alors ça c'est l'arrière c'est l'arrière de l'album où on aura la partie alors à ce qu'elle est sèche à l'arrière on aura les oiseaux comme ça et on verra les à travers les fleurs de coton donc ça on a juste mis de la neige la wax blanche rappelez-vous de la neige blanche et des paillettes des cosmiques ainsi que des des flocons pailletés donc sur cette page là soit je rajoute un encadrement un emplacement photo alors j'en ai découpé plusieurs alors ça pourrait être bien d'avoir quelque chose au milieu là alors je vais regarder si j'en ai besoin pour d'autres pages alors j'ai tac de l'autre côté j'ai cette page ci là je vais également mettre un autre cadre alors là ce sera du blanc on peut changer et mettre la découpe sur le haut ça peut être intéressant ça fait un peu comme la couronne ça fait un petit peu royal d'ailleurs si vous voulez faire une petite couronne vous pouvez utiliser ce dies comme ça et faire une couronne pour vos petites décos je ne sais pas voilà je vais coller celle ci la pailleté sur le haut donc je la centre le cadre en fond blanc on 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 et au milieu je vais utiliser le parquet enfin les planches j'aurais pu aussi mettre les fleurs de coton comme ça mais du coup là ça fait plus emplacement photo on aura moins de regrets à placer une photo dessus donc de ce côté sur la dernière page je regarde sur le devant donc ce que je vais mettre ici peut-être un petit cadre comme ça donc c'est encore dans les découpes du cadre carré on a encore tout ça puisque c'est une série de dies en fait donc ce serait pas mal de mettre un petit emplacement photo comme ça on garde vraiment le petit oiseau là ce qui est très joli et ceci j'ai une petite découpe fait avec des cadres c'était la série de cadres rectangulaire un petit peu de range là découpé déchiqueté autour donc je vais pouvoir rajouter ça sur le devant j'ai encore une petite découpe qu'on peut mettre à l'intérieur mais bon c'est pareil si on met ça on aura pas envie de coller une photo dessus donc autant le laisser vierge donc ça d'accord je vais utiliser là après dans les dans le bloc de papier vous avez encore des étiquettes comme ça un petit peu plus grande donc vous pouvez en coller aussi ou à vous faire un type de dépliant comme tout à l'heure peut-être ça peut être pas mal on va l'utiliser ça on va découper donc la bande de d'étiquette donc je laisse un tout petit peu de blanc autour je viens au ras des autres embellissements je vais enlever le blanc qui est en trop sur le bord pour essayer d'avoir la même épaisseur de blanc tout autour et là comme ma lame est déjà usée je vais passer un petit coup de ponce comme ça pour enlever les petits morceaux de papier déchets autour et là on va pouvoir plier donc nos cartes vous aider du plioir on va faire dans l'autre sens voilà l'idée c'est de coller celle ci où il ya encore du texte en anglais qui ne m'intéresse pas donc de le coller dessous et du coup comme ça on aurait un petit dépliant photo photo étiquette jolie voilà petite déco ici donc on pourrait le coller comme ça et pour le faire tenir pour le faire tenir on peut mettre ici une petite flippette donc on va faire un trou on va mettre une attache parisienne avec une aiguille alors faut que j'aille chercher ça parce que là j'en ai pas sous la main donc j'ai récupéré une petite aiguille de chez Tim Halls que vous avez dans la boutique qui va faire office de flippette ainsi qu'une attache parisienne vous en avez des petites dans la boutique donc on va donc poser notre flippette par ici notre aiguille ici du coup pour que ça ferme on va se placer à environ 1 cm du bord de notre dépliant et là avec le matelas de piquage et une aiguille de piquage vous allez faire un trou dans le papier donc vous piquez le matelas c'est fait exprès et là on va pouvoir placer à l'arrière enfin placer dessus déjà l'attache parisienne vos brades, votre brades en anglais et derrière vous retournez les deux petits bouts pour le fixer alors on va rajouter du double face de toute façon à l'arrière pour pouvoir le coller sur notre page et ensuite celui-ci on va le coller dessous voilà on va cacher à la limite on pourrait presque garder juste ça mais maintenant qu'on a mis la flippette loin on va le mettre comme prévu ici donc on va le coller à l'arrière contre notre fond de papier par contre on va l'ancrer avant on va ancrer tout ça avec le Sahara Sand de chez Versa Magique pour rester dans les tons et avoir quelque chose de plus fini donc on va mettre en place et on va mettre en place et on va mettre en place voilà on va coller ça à l'arrière de notre carte carré ici vous mettez au milieu par rapport à la hauteur et là derrière on va mettre une double face donc on va emprisonner la tâche parisienne la carte l'arrière de la carte et comme ça ça ne bougera plus un morceau en travers ça ne risque pas de bouger et on va venir placer au milieu carrément au milieu je regarde si on peut utiliser ça non ça ne va pas nous servir vous centrez et vous collez et là on peut fermer avec la tâche parisienne c'est sympa comme ça ça se déplie deux emplacements photo deux jolies cartes et ici un emplacement photo un petit peu caché c'est un peu la surprise voilà pour cette page arrière donc ensuite donc ça c'est notre première page il fallait qu'on la décore ça c'est l'arrière donc on va mettre ça comme ceci la première page de devant on va coller un petit peu de feuillage alors là je vais le coller à plat je ne vais pas mettre de mousse 3D je vais en découper une en coller une dans les marrons je n'ai pas mis la colle partout alors ça c'est le devant de notre couverture avant de mettre un peu de gel pailleté par ci par là ça on le fera à la fin donc qu'est-ce que j'ai prévu pour la déco des dots donc là j'ai des dots blanches vous les avez aussi sur garden de light et ensuite j'ai aussi des pistils des petites baies des choses comme ça que je pourrais mettre après par dessus sur le dessus de l'album alors on a aussi une petite chose à faire pour l'arrière de la couverture qu'on va reprendre on a découpé donc trois branches trois troncs d'arbres dans le papier pailleté et là on va les séparer chacun je vais vous dire l'idée en fait alors il y en a un qui est un peu plus gros et deux en fait il y a trois tailles différentes donc ici on a trois branches bien droite qui passe là en haut et en bas de l'oiseau donc c'est l'arrière de l'album on va quand même le découvrir un petit peu donc au milieu le tronc est le plus gros on va coller ici ce tronc on va faire comme pour tout à l'heure sous le cadre on va le recouper je le coupe un petit peu en biais et on va mettre le bas sur le bas et on va recouper bien sûr à la taille de l'oiseau on va laisser l'oiseau libre et là on va essayer de coller ça comme ça par dessus alors est-ce que ça va bien coller parce que là c'est un petit peu épais avec la neige, les paillettes et tout donc on va essayer de coller ça on va maintenir un petit peu on attend que ça prenne ça va être à l'arrière de l'album donc si on le pose à plat voilà ça va un petit peu être manipulé on va dire alors je m'arrête à l'encadrement ici je ne vais pas jusqu'en haut je m'arrête au niveau du cadre il faudrait presque le pistolet à colle sinon il ne faut pas être pressé j'ai peur que là-dessus tout cela j'enlève un peu de paillettes un peu de neige ensuite celui-ci le moyen on va le mettre ici donc là on a une branche le tronc s'arrête là en fait la branche s'arrête ici donc là on va le mettre en entier et ici on va coller le plus petit celui-ci il a un petit peu de mal avec l'épaisseur il fait de la résistance je sens que je vais dégainer le pistolet à colle la colle à chaud il va pas me résister longtemps celui-là bon l'idée c'est ça on pourrait mettre un petit peu de poids ok on le met de côté donc on reprend notre devant notre première page vous avez plein de jolies étiquettes ici que vous pouvez découper aussi pour faire des embellissements alors l'idée ici ça va être de mettre notre couverture comme ça donc on a dessous nos branches, nos feuilles plutôt et ici donc la couverture va être décorée avec les fleurs de coton puisque c'était l'idée première de la couverture donc on a des fleurs de différentes tailles je vous ai mis le tuto dans tuto d'hiver ou autre tuto on va pouvoir coller une petite fleur ici entre les branches en fait quand on va ouvrir on ne sera pas gêné c'est pour ça qu'il faut le coller après une fois qu'on a prévu notre emplacement ici on va pouvoir coller alors je vais le faire au pistolet à colle parce que ça sera plus pratique je vais attendre qu'il chauffe un petit peu et donc du coup je vais coller une petite fleur entre les branches comme ça quand on ouvrira on aura quand même un peu de fleurs en relief en dessous alors on peut aussi coller quelques feuilles comme ça par dessus l'arrière est blanc par contre du coup de l'intérieur on peut voir un petit peu de blanc si ça vous gêne pas vous le faites si vraiment ça vous gêne vous pouvez mettre un autre feuillage par dessus bon moi je trouve que c'est pas vraiment gênant donc là on va coller la petite fleur si vous voulez en mettre une autre et bien c'est pareil il faut le faire entre je regarde déjà ça peut être gêné ici par le feuillage sinon c'est à la même hauteur donc ça va pas faire joli il faudrait que ce soit une hauteur différente quand on ouvre qu'on ait les fleurs à hauteur différente surtout pas sur la même ligne ce serait pas très joli et là sur le dessus maintenant on va pouvoir on va pouvoir mettre nos fleurs on peut rajouter du feuillage on peut rajouter du feuillage alors je sais pas trop comment arranger ça est-ce qu'on le coupe qu'on fait des choses plus fines comme ceci par exemple ça fait comme des feuilles en fait c'est sympa ces petites fleurs on va mettre une grosse par ici et là maintenant on peut faire notre déco avec les fleurs de coton alors j'aime beaucoup l'idée de les pincer pliés en deux au milieu comme ceci ça fait comme un feuillage de baie un petit peu changeons de direction un peu capricieux ce pistolet à colle c'est vraiment pas le top du top un le boche là c'est un peu décevant je vous le dis si vous avez envie d'en acquérir un ben c'est pas topissime alors bon ceux qui sont pas mal c'est ceux qui ont un fil finalement c'est pour ça que j'en vends pas dans la boutique parce que je suis pas convaincue de ces produits donc je préfère vous laisser faire vos expériences alors les petits fils de colle voilà il faudra les enlever par la suite regardez déjà comme ça devient sympa la couverture et à l'intérieur on a quand même aussi de la déco donc je vais couper en deux mes découpes de fleurs les plier par le milieu c'est celle que j'ai utilisée donc pour faire la série des fleurs de coton et là vous pouvez mettre les fleurs les plus petites les grosses j'adore aussi c'est un album tout en douceur voilà voilà ... Ma foi, c'est tout joli. On va vérifier l'emplacement. On va vérifier. 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 On avait fait le tour déjà. Donc c'est bon. Excusez-moi. il y a ce petit qui baille hop là alors là tac et tac et il nous reste le devant alors donc j'en ai plein les doigts pour la page de devant enfin la couverture de devant on va pouvoir la coller si vous voulez rajouter de la cire à l'intérieur vous pouvez, vous pourrez le faire après également donc ici on a soit des anneaux de chez Studio Light vous en avez argent, vous en avez bronze, or, noir soit alors ça c'est pas mal aussi ce sont les chaînettes de chez Tim Holtz donc là on peut donner plus de mou on va dire que les anneaux alors les anneaux vous les écartez en deux pour les ouvrir mais déjà bon alors ça passe en hauteur on va dire donc je vais en mettre dans les tons plutôt bronze c'est juste mais ça devrait passer et carrément une chaînette alors je vais mettre l'anneau en haut alors c'est pour un effet déco aussi et celui-ci le dernier donc on va regarder si ça passe c'est bon vous resserrez alors il faut appuyer fort voilà alors là on a voilà ça s'ouvre bien bon c'est nickel et ici pour celui-ci là on va mettre une chaînette pour un effet décoratif par contre attention quand vous ouvrez vous avez un petit couvercle avec des compartiments donc on prend un petit ferre-moire comme ceci et on va prendre un morceau de chaînette alors je vais prendre cette couleur et là vous mesurez pour pouvoir faire le tour comme un anneau le tour de votre album et ici on va couper alors par contre il vous faut une pince à bijoux une pince coupante une pince hop là pour couper le fer une petite pince coupante donc vous passez dans vos perforations alors on va les faire une par une comme ça ce sera peut-être plus pratique ça sent bon cette cire on va passer les deux autres et après donc vous avez ce petit ferre-moire vous passez la boule à l'intérieur par le milieu et vous tirez sur le côté pour que le petit morceau de fer passe par le trou et là du coup ça maintient votre chaînette et pour le défaire vous tirez dans l'autre sens et vous pouvez l'enlever du coup ça donne un petit peu de jeu c'est limite trop grand il faudrait que je le raccourcisse je vais le raccourcir un petit peu non t'en vas pas viens ici là on va refaire tout le tour bon voilà vous réglez en fonction du nombre de pages que vous avez ajouté et du coup pour faire une déco sympa donc on va pouvoir rajouter du ruban alors du ruban de la dentelle je vais aller me laver les mains pour ne pas salir tout ça donc vous avez de la dentelle fine avec un petit peu elle est métallisée dorée et elle a un petit peu de tenue donc on va pouvoir en mettre un petit peu ça rappellera les papiers miroirs on a aussi celle de chez crafter compagnon avec des paillettes voilà dans les blancs ou gris aussi ça peut aller avec mais ensuite je vais surtout utiliser pour que ça fasse quelque chose de plus léger je vais utiliser ces dentelles chabies les blanches la blanche et la couleur top comme ça ce sera plus assorti je trouve et on pourra rajouter si on veut quelques petites baies ça peut aussi nous servir à attacher le ruban vous voyez bon je vais ouvrir à souhaity parce qu'elle n'arrête pas de gratter de couiner je me lave les mains et je reviens et me revoilà avec les mains propres c'est quand même plus pratique donc je vais prendre de la dentelle chabies couleur top beige la couleur que vous avez dans la boutique alors j'aime beaucoup la teinte puis elle est fine elle est très jolie regardez donc là je vais découper des morceaux d'environ 15-16 cm on va la couper en biais comme ça on va découper un morceau comme ça un blanc regardez ce que ça donne alors la dimension c'est à la louche donc c'est la même dentelle mais en blanc on va les passer dans l'anneau oui dans l'anneau c'est bien et la chaînette on la laisse comme ça toute seule en bas parce que ça fait joli vraiment tout seul j'ai envie de rajouter encore un morceau de beige une longueur supplémentaire pour l'instant on la passe comme ça je vais mettre un petit morceau couleur or pareil on la coupe en biseau je vais le mettre plus court celui-ci donc par dessus et un petit blanc pailleté qu'on recoupe en biseau aussi et qu'on passe par dessus une fois qu'on a accroché tout ça alors déjà ça commence à faire joli waouh ce petit bouquet là vous allez prendre une baie alors ça peut être une givrée ou une pas givrée comme vous voulez et vous allez utiliser la tige en fer pour faire le tour de vos rubans et les maintenir en place regardez comme c'est joli et là comme on a on a la place alors on va cacher l'ouverture du fer noir sous le ruban comme ceci et là on va pouvoir avec d'autres pistils et puis des baies comme ça faire un petit bouquet on va passer autour du ruban encore faire tout le tour et on va maintenir ça ensemble alors ce qui est bien c'est que comme ils ont des tiges métallisées ça vous permet ça vous permet de bien les positionner de les fixer de les entortiller et on est vraiment dans l'esprit des baies qu'on a aussi à l'arrière ici avec les oiseaux on a des petites baies ici rondes donc on pourrait aussi mettre du 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 glossier pour faire ressortir le relief des baies ça c'est faisable aussi on va rajouter encore deux deux pistils qu'on va mettre autour de l'anneau ce coup-ci ici je vais les entortiller comme ça je vais essayer de les resserrer un petit peu plus contre l'anneau voilà à la place d'accrocher une breloque en fait on accroche toutes nos toutes nos baies comme ça et nos pistils nos étamines autour de l'anneau et des rubans alors voilà pour cette partie là ensuite on a bien sûr du gel pailleté alors argenté donc là on peut en rajouter par endroit alors bien sûr quand vous allez mettre ça on peut en mettre un peu au coeur des fleurs de coton pourquoi pas quand vous avez fait ça par contre il faut attendre que ça sèche éviter de retourner la page et de la poser à plat parce que sinon ça ne va pas le faire donc vous pouvez reprendre quelques branches comme ça avec le gel argenté pailleté on va en mettre par-ci par-là là on est vraiment dans dans la déco c'est ça scintille de partout et après à l'intérieur aussi vous pouvez en rajouter sur vos pages il ne faudra pas hésiter comme on n'a pas trop trop chargé l'intérieur si vous voulez en rajouter on peut déjà c'est pas mal je vais pas en mettre plus sur cette partie là après on en mettra sur l'intérieur mais déjà moi j'adore ça brille trop j'adore 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 donc après si vous voulez en rajouter des petites touches ici par exemple vous pouvez alors on va mettre quelques dots blanches pour le côté brillant alors je prends l'aiguille de piquage pour les décoller vous en avez aussi des beiges donc là on va les coller où bon vous semble pour avoir un petit peu alors elles sont elles sont prises en fait dans le décor c'est un peu comme si elles étaient cachées mais quand on regarde à un endroit précis là on va les voir et on va se dire ah ouais il y a un petit détail là bien joli par exemple sur une des petites feuilles je remettrai à l'intérieur également on suis mis plein les doigts alors maintenant que j'ai posé ces dots par-ci par-là sur ma couverture pour faire un petit peu de couleur je vais mettre mon pot par exemple ici de neige afin de retourner ma page sans que le gel se pose sur mon plan de travail et ici par exemple je vais pouvoir en rajouter un petit peu alors remarquez que sur le fond j'en mets très peu sur les contours les détails foncés ça ressort davantage sur le foncé donc juste pour le feuillage et les branches des fleurs de coton la pomme de pin ici ça le met en évidence ça le souligne et ça donne un petit peu de brillance et là on peut faire pareil on peut en mettre un petit peu comme ça dans le décor manière d'avoir enfin de retrouver ce côté scintillant de l'album voilà bon j'en mets pas plus vous pouvez faire ça sur les autres pages bien sûr une par une quand elles seront sèches n'hésitez pas à mettre des dots ça fait vraiment des petites finitions très jolies voili voilou bon écoutez c'est terminé vous finissez la petite déco à l'intérieur rajoutez des petites étiquettes si vous voulez il y a plein de petits embellissements dans ce bloc des petites étiquettes que vous pouvez rajouter les découpes si vous voulez rajouter des arbres vous pouvez aussi en mettre à l'intérieur si vous pouvez rajouter des découpes avec le daise des arbres et bien voilà cet album est terminé j'espère qu'il vous plaira ou qu'il vous aura plu en tout cas de le faire n'hésitez pas à rajouter des pages encore à l'intérieur si vous voulez mettre plus de photos pour vous ou pour offrir voilà moi j'ai fini je vais laisser sécher je rajouterai un petit peu de gel pailleté à l'intérieur et vous pourrez le retrouver dans la boutique Scrap Merveilleux dans le rayon des albums fait main voilà pour cet album-ci on se retrouve et bien la semaine pas la semaine prochaine mais l'autre d'après pour débuter le live de la boîte pop-up avec les mêmes papiers je laisse sécher ça précautionneusement et puis on se retrouve pour d'autres vidéos soit d'autres tutoriels soit des vidéos des nouveautés de la boutique je vous dis à très bientôt je vous remercie de votre fidélité au revoir au revoir au revoir au revoir ...